J'avais 13 ans. Quand ma tante appelait ma grande soeur, de me mettre derrière elle pour aller la région en Libye. Sur cette route, j'ai été violée, mise en grossesse. J'ai subi des choses jusqu'à présent, je n'arrive pas à les oublier. Après cette grossesse, je me frappais et mis en prison. Mon enfant est devenu pour moi un souvenir de mon viol. À mon retour au pays, les gens pointaient les doigts sur moi parce que j'étais violée. Je faisais que je me fermais dans la maison, pleurais. L'action sociale aujourd'hui a la porte grandement ouverte. Je vous ai dit, la preuve en est qu'il y a un ancien qui s'est fait condamner à peu près pour 10 ans de prison pour viol sur son élève. Une fois que vous êtes victime, trouvez le courage et allez placer votre confiance aux institutions, aux ONG et aux groupements qui sont vraiment en train de défendre le droit de ces personnes vulnérables. Parce que souvent, quand il y a des victimes de viol, nous saisissons les dossiers. Les présumés auteurs sont arrêtés. Souvent, c'est les familles qui existent. Souvent, c'est les familles qui disent, oui, « Notre fille, si elle comparaît devant les tribunaux, ça va faire beaucoup de bruit. Est-ce qu'elle aura un mari ? La dignité de la famille va s'envoler. » Souvent, c'est la victime qui disparaît dans la nature. À toutes ces femmes qui ont été violées, je vous demande de parler de vos problèmes. Vous allez vous en débarrasser de vos peines dans votre cœur.